Qui sont les candidats ? Quand vous-même vous dites que nos courageux leaders politiques se sont eux-mêmes imposés en exil forcé à l'extérieur, ils restent là-bas et ils n'ont même pas le courage de s'affirmer, il faut utiliser des blogueurs, se cacher derrière eux, que ce soit eux qui tiennent le discours. Non, tout ce que vous entendez, les blogueurs qui sont tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger dire, c'est Alpha, c'est Selou, c'est Cydia. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous recommande surtout de la partager au maximum avec vos amis. La famille, on va parler de cette sortie d'Abdrahmane Baldé. Comme vous le savez, Abdrahmane Baldé c'est le DG de la FONIS. FONIS c'est le Fonds National d'Insertion des Jeunes. Alors la famille, ce gars, il va faire une sortie, une sortie avec des accusations très très graves. Si je vous dis que ces accusations, elles sont graves, je vais juste essayer de vous donner quelques éléments de sa sortie et après on va, on va l'écouter. Dans sa sortie, il porte des accusations contre le président de l'UFDG, là c'est Luda Lendjallou, de Sidi Atouré, mais aussi de l'ancien président Alpha Condé. Selon Abdrahmane Baldé, toutes les sorties des blogueurs, selon lui, toutes les sorties des blogueurs que c'est Céle Luda Lendjallou, Sidi Atouré et Alpha Condé qui seraient derrière ces sorties. Mais aussi, il va parler, il va nous parler aussi des retours à l'ordre constitutionnel. Selon lui, le fichier actuel en Guinée, n'importe quelle élection, Alpha Condé sera toujours vainqueur. Selon lui, le fichier est conçu de tel que, n'importe quelle élection, le LPG va le remporter. Alors, la famille, on va essayer de l'écouter. Son intervention, il était au micro de nos confrères, le reflet Guinée. Tout ce que vous entendez, les blogueurs qui sont tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger dire, c'est Alpha. C'est Selou, c'est Sidi A. Oui, mais ça, c'est la véritable instrumentalisation du citoyen guinéen. Il n'y a qu'Alpha qui pourra gagner des élections ici, si on organise, quelles que soient les élections qu'on organisera avec le fichier qui est là. C'est une introduction Alpha, le développement c'est Alpha, la conclusion c'est Alpha Condé. Même après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinée, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. La Guinée était bâtie sur le mensonge. C'est ce qui fait que tout est en train, tout s'écroule en même temps. Tout ce qui est fait sur le mensonge va s'écrouler tôt ou tard. Il faut d'abord qu'il y ait une constitution. Il faut qu'il y ait une constitution. Vous voulez le retour à quel ordre constitutionnel ? Quand il n'y a pas une constitution. Les gens sont en train de travailler une constitution, mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Des constitutions importées, parfois même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à un villageois, à un paysan, qui ne connaît ni l'introduction de la constitution. Alors, vous parlez d'un calendrier, je n'ai pas vu de calendrier. Je ne sais pas, vous citez la CDAO. Est-ce que c'est la CDAO du Burkina Faso, la CDAO du Mali, la CDAO du Niger ? L'administration finit le 30e décembre, théoriquement. Et quand vous dites théoriquement, l'administration c'est écrit, c'est l'écrit. Moi, je n'ai pas reçu un écrit par rapport à ça. Et je pense que, je ne crois pas qu'il y ait des élections, en tout cas présidentielles, je ne vois pas. Et je ne pense pas que ce soit maintenant qu'on va quand même abandonner tous les problèmes que nous avons pour prendre des milliards et aller investir dans des élections qui sont l'occasion de remettre en surface les discours. de la séparation et de la division. Vous savez que les élections ont toujours porté des problèmes réels à notre pays en tant que démocrate. Je crois à l'organisation des élections pour favoriser l'alternance, mais démocratique. Et pour cela, tout le travail doit reposer sur un travail bien fait. Or, si on organise les élections sur la base du fichier qu'Alpha Condé a conçu ici, il va gagner les élections sans être candidat. Il n'y a qu'Alpha qui pourra gagner des élections ici si on organise, quelles que soient les élections qu'on organisera avec l'officier qui est là. C'est une introduction Alpha, le développement c'est Alpha, la conclusion c'est Alpha Condé. Même à sa mort, après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinée, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. Nous voulons des élections bien organisées. Et ce n'est pas une question de timing que vous allez venir nous envoyer, mon cher ami, quand même. Vous n'allez pas nous demander de précipiter l'organisation des élections ? Depuis presque trois ans. Vous parlez de trois ans, de quelqu'un qui a fait trois ans et en invitant des gens qui sont restés pendant 24 ans au pouvoir à venir faire le débat démocratique et le combat démocratique avec vous. Vous voyez le paradoxe guinéen. Ça c'est propre à la Guinée. Vous parlez, vous considérez que trois ans c'est vraiment trop pour quelqu'un qui est venu utiliser les ressources rares de la République, faire des routes, construire des écoles, organiser des examens dignes de nom. Les détracteurs diront que je suis en train de faire des excès parce qu'il y a eu quelques individus qui ont été pris des fraudeurs. Vous avez vu le procureur. Le procureur qui a engagé une poursuite contre ceux-là qui ont tenté de frauder. Vous savez, la Guinée était bâtie sur le mensonge. C'est ce qui fait que tout s'écroule en même temps. Tout ce qui est fait sur le mensonge va s'écrouler tôt ou tard. Il n'y a que la vérité qui va résister au temps et aux hommes. C'est ce que le général Mamadi Doumbouya veut faire. En réalité, lui n'est pas venu pour se faire plaire. Il n'est pas venu pour chercher à regarder combien de personnes ont liké ses publications dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le travail de fond. C'est la transformation du pays. C'est de faire des routes. Regardez, allez-y, pratiquez les routes qu'il a faites. Comparer ça aux autres routes qu'on a eues ici. C'est inauguré en janvier et c'est foutu en février. Toutes les routes que le général Mamadi Doumbouya a faites, aujourd'hui, font la fierté du pays. Font la fierté du pays. Donc, moi, je pense que vous parlez de calendrier, etc., etc. Il y aura... Mais il faut d'abord qu'il y ait une constitution. Il faut qu'il y ait une constitution. Vous voulez le retour à quel ordre constitutionnel quand il n'y a pas une constitution ? Les gens sont en train de travailler une constitution, mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Des constitutions importées, parfois même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à un villageois, à un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la constitution ni sa conclusion. Et rien ne tient contre les réalités de la population. Si le CNT, dans sa version actuelle, qui fait un travail louable, décide de produire une constitution pour la Guinée qui, si vous voulez, constituera l'élément, l'instrument déclencheur du développement de la République, je pense que le peuple de Guinée, lui, n'a pas de problème. Ceux avec lesquels je parle n'ont pas de problème. Dans les quartiers, dans les secteurs, les jeunes, les gens n'ont pas de problème. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Ce n'est pas ça, le débat, c'est justement là où les gens veulent mener les gens. Il ne s'agit pas de créer un clan du genre, les uns sont pour, les autres sont contre. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Vous avez entendu ce que le Premier ministre est en train de tenir comme discours. Ça n'a jamais existé en réplique de Guinée. C'est la vérité qu'on nous dit. On nous dit la vérité et on travaille pour que le sérieux soit fait en toute sérénité, en toute responsabilité. Mais deux ans, ce n'est pas suffisant pour avoir une constitution ? Mais quel est le critère pour qu'on parle de deux ans ? Parler de quel critère ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays quand il s'agit de deux ans ? La rédaction de la constitution quand même, ce n'est pas... Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps pour réaliser une constitution ? Pour une Guinée. Vous savez qu'en Guinée, ce n'est pas le président Doumbouya qui l'a dit, c'est le président Alpha. Il avait dit qu'il n'y a pas d'État. Vous vous rappelez de son discours ? On a... Un nom d'un État. Ça, c'est depuis 2010. Mais depuis 2010, c'est quoi ? Quand les autres sont à 300 ans de... à trois siècles de démocratie. Depuis combien d'années il y a la démocratie aux États-Unis ? Le président Roosevelt a trouvé la démocratie. Il l'a respecté. Donc, en Guinée, vous savez bien les difficultés dans lesquelles le chef de l'État nous a trouvés. Moi, je ne me permettrais pas de rentrer dans la polarisation du débat du genre les uns sont pour, les autres sont contre. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui veut sortir du trou noir dans lequel le chef de l'État l'a trouvé. Et le peuple de Guinée sait que ça, ça nécessite un temps. Aujourd'hui, vous avez entendu des Guinéens lever leur voix pour demander à ceux qu'il y a cinq ans de plus parce que l'essentiel ce n'est pas l'OTAN mais c'est clair. Au Burkina, vous avez vu le président... Mais vous, vous ne devez pas relayer de telles propositions. Non, il ne s'agit pas. Il n'y a pas de nature apaisée, là. Vous voyez, vous nous demandez de fermer nos bouches quand il s'agit de parler de la vérité et puis ça, vous avez vu, en éteignant la vérité, vous faites la promotion du mensonge. La vérité, c'est quoi ? Ce ne sont pas les Français ou les Américains, les Russes et autres qui sont en Guinée. Ce sont les Guinéens. Il faut tenir compte de ce que les Guinéens veulent, des aspirations du peuple de Guinée. Est-ce qu'ils représentent la majorité du peuple ? C'est ce qu'on verra à l'occasion des élections libres, démocratiques et crédibles qui seront organisées. C'est du sérieux qui sera fait le moment venu. Donc pour vous, le rétrois de l'ordre constitutionnel ne doit pas être la priorité ? Vous avez vu ça, vous me prêtez... C'est une question. Non, mais attention. Mais vous me laissez répondre dans ce cas. La question que vous avez posée, si je l'ai bien comprise, vous voulez que je donne la réponse que vous avez dans votre esprit ? Non, pas du tout. Ce que je rejette de toutes mes forces ? Le rétrois de l'ordre constitutionnel. Quelle constitution ? C'est ce que vous devez donner comme réponse. Vous voulez qu'on revienne vers quelle constitution ? remettre le pouvoir aux civils ? Mais, vous voyez, s'il s'agit de remettre le pouvoir aux civils, on va convoquer les uns et les autres. Quel civil ? C'est ça. C'est au peuple d'identifier ce civil. Qui sont les candidats ? Quand vous-même vous dites que nos courageux leaders politiques se sont eux-mêmes imposés en exil forcé à l'extérieur, ils restent là-bas et ils n'ont même pas le courage de s'affirmer, il faut utiliser des blogueurs, se cacher derrière eux, que ce soit eux qui tiennent le discours. Non, tout ce que vous entendez les blogueurs qui sont tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger dire, c'est Alpha, c'est Selou, c'est Sidiya. Oui, mais ça, c'est la véritable instrumentalisation du citoyen guinéen. Ce que je renonce... Non, ce que je dénonce de toutes mes forces, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais vous venez en Guinée, vous travaillez, vous dites ce que vous pensez. C'est là où moi, je pense que Founi Ké Mengé a gagné quand je l'ai entendu tenir le... et je suis très fier quand je vois que c'est lui qui tient le discours qu'il tient. Maintenant, je lui invite à reprendre à l'appel, à saisir la main tendue du Premier ministre pour accepter de dialoguer, accepter de discuter. Aujourd'hui, il peut écrire un référendum, et lui-même peut venir voir le Premier ministre au lieu de rester là où il est dans son studio seulement en tant que politicien. quand il est approché, il vient, quand il n'est pas approché, il utilise la musique, etc. Il peut venir rencontrer... Aujourd'hui, tout le monde peut voir le Premier ministre discuter, proposer des idées. On se connaît dans notre pays. On se connaît très bien dans notre pays. Il ne s'agit pas de quand même... Voilà. Voilà la famille. Vous avez tous écouté Abdur Rahman Baldé. Abdur Rahman Baldé, tout ce qu'il a dit dans sa vidéo. Je ne vais pas, au fait, tout répéter, mais je pense que vous avez écouté. Vous l'avez très bien écouté. Le pays-là est mal barré. Sincèrement, le pays est mal barré. Le gars porte des accusations qui sont très, très graves à l'endroit de Céluda Lendjalo, de Sidi Atoury et de l'ancien président Alphacondi. Quand il dit que ces trois leaders sont derrière les sorties des blogueurs, encore, il va très loin. Selon lui, le président de l'UFTG, Sidi Atoury ne sont pas des leaders courageux. Il va même parler aussi d'Eli Kamano. Il dit qu'Eli Kamano ne devrait pas s'asseoir dans son studio critiqué, mais plutôt, il devait venir rencontrer Baori. Au fait, tenir la main tendue de Baori pour le dialogue ce genre de jeunes. C'est pour ça quand les gens disent les gens disent que le vieux politicien, ça et ça, on a vu les jeunes à l'oeuvre. Actuellement, c'est les jeunes qui gèrent le pays, mais tout le monde voit le résultat. Mais, c'est un gars, il ne veut pas le dire, mais c'est un gars qui soutient le prolongement de la transition. Il ne veut pas reconnaître, dire, au fait, clairement, oui, je soutiens le prolongement de la transition. Mais, dans ce livre, c'est quelqu'un qui soutient vraiment, vraiment, le prolongement de cette transition. Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, il est le directeur, il est le directeur général du Fonds National de l'Insertion des Jeunes Fourniges. C'est lui, le DG de cette institution. Alors, ça ne va pas moi, en tout cas, m'étonner. Si lui, il sort, il tient ses jades au propos. Ce n'est même pas la première fois. c'est un type depuis qu'il a pris les fonctions de Fourniges, c'est quelqu'un qui fait des sorties, vraiment des sorties nulles, quoi. Moi, je me demande même pourquoi on lui donne la parole. C'est déjà des personnes, c'est des personnes à ne pas donner la parole. Heureusement, il ne parle pas au nom du peuple de Guinée. Et, heureusement, le peuple de Guinée ne pense pas comme lui. la plupart, en tout cas, ne pense pas comme lui. Parce qu'avoir ce genre de personnes dans un pays, c'est dangereux. C'est dangereux. Le gars, quand il parle, surtout, il y a trop de mensonges de tout ce qu'il raconte. quand il dit que les routes CNRD a fait des routes, a fait ça et ça et ça. Tout le monde sait quand même, même si on n'aime pas l'Alpha Condé, ce sont des projets d'Alpha Condé. C'est très grave. C'est très, très grave. Vraiment, notre pays, notre pays est vraiment en danger. Alors, c'est tout pour aujourd'hui la famille. Likez la vidéo, la partagez au maximum. on.